L'eau, c'est de la gueule, c'est de la gueule, c'est de la gueule, c'est de la gueule, si vous entendez du bruit, c'est Pépère qui s'installe derrière, d'accord ? Pépère c'est mon mari qui est en train de s'installer à son ordinateur. Bon, donc du coup, j'ai reçu un gros paquet, dont un truc qui est arrivé cassé, parce que mon mari me l'a réparé. Alors deux secondes, je fais du bruit, ça dure deux minutes et après j'arrête. Promis. Bien sûr que ça soit moins de deux minutes. Hop, ça c'est fait. Voilà, plus de bruit. Excusez-moi deux petites minutes, il va falloir aller mettre le lit de grand-père et grand-mère qui sont en maison de retraite. C'est Hermès et Ivy, si on n'est pas là, Hermès il va venir faire... Le temps qu'on lui mette son lit dans ma chambre. Et ouais, et ouais. Donc ça, ça, j'aime beaucoup. Du coup, c'est un petit frigo. Dedans, il y avait... Je n'ai pas encore du bruit, hein. Promis, je vais être... Dedans, il y avait... Normalement, la porte, elle s'ouvre en fait. Et dedans, il y avait un petit tiroir. D'accord ? Sauf que je l'ai reçu, en fait, il y a de la colle là. Je l'ai reçu, la porte, elle était cassée. Donc du coup, j'ai retiré le tiroir dedans. Et puis, il faudra que je retire la colle. J'ai retiré le tiroir. Le tiroir, je ne vais pas en servir pour mettre des... Des cronignes dedans, voilà. Et du coup, ça, c'est un... Pour mettre les crayons. Voilà. Ok ? Donc, ce petit frigo. J'ai fait tomber la tolopop. Femme. Donc, on aura fini de faire du bordel. Oh, ben, le truc, il est tombé. Oui, il ne fallait pas. Voilà. Que je n'arrive pas à me couper pour finir en urgence. Pas la peine. Voilà. Et du coup, dessus, on a des petits stickers pour mettre dessus. Voilà. Pour agrémenter notre petit truc. Donc ça, c'est pas mal. Donc, ensuite, après, c'est du Diamond Painting. Entendez-vous dire que, comme d'habitude, il n'y a pas que moi qui vais le faire. Il y a Florence parce qu'elle l'est fait. En fait, du coup, ça lui plaît. Et après, sa sœur qui est directrice d'une maison de retraite. En plus, ça tombe hyper bien. Elle vient de refaire toute la salle de déjeuner pour les personnes âgées. Donc, du coup, elle le mettra dans la salle, sur les murs des personnes âgées. Ça égaillera, en fait, leur moment de solitude. Alors, c'est bien emballé. Oh, purée, je ne peux pas le défaire. Oh, je suis en train de retirer le plastique qui est là-dessus. Oh, tant pis. C'est pas grave. Alors, Florence, elle en a choisi. Moi, j'en ai choisi. Alors, ceux qui ne sont pas, en fait, complètement... Alors, ça se met dans quel sens ? Il y a le plastique qui est resté. Je vais en mettre après. Donc, celui-ci, c'est une tête, le visage d'une femme. On ne voit pas très bien. Voilà. Qui est magnifique. Et du coup, en fait, vous voyez, il n'y a pas beaucoup, beaucoup de diamants à mettre. Parce que le reste du visage, c'est uniquement que de la photo. Donc, du coup, autant vous dire que moi, ça, ça me plaît. C'est moi qui l'ai choisi. Et voilà. Donc, il y a, comme d'hab, toutes les petites perles avec les numéros. Une petite pince à épiler. Et le petit crayon. Donc, eux, je n'ai pas l'habitude de travailler avec eux. C'est la première fois. C'est one day. Je vous mettrai en barre d'infos la réduction et tout. Et ils ne sont pas chers. Après, je ne sais pas, au niveau des frais de douane et tout ça. Je ne sais pas comment ça se passe. Parce qu'il y en a qui ne l'appliquent. Il y en a qui ne l'appliquent pas. J'ai envoyé un mail pour demander. Donc, du coup, quand j'aurai la réponse, je vous dirai. Donc, ça, c'est vu. Alors, ce petit... Le visage de femme. Le visage de femme, il est à 5,07. Ensuite, Flo, elle a pris plein de petits papillons comme ça. Donc, il y en a pas mal dedans. Pareil, pour décorer dans la salle des personnes âgées, en fait. Ils vont faire sur le mur un envolé de papillons. Voilà. Donc, je trouve ça super chouette. Et si ça peut mettre un petit peu de gaieté dans nos petites personnes âgées. Ils font penser à ma maman. Et il y en a pas mal. Waouh, il y a quoi faire. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Non. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Et 13, 26. Donc, elle va s'amuser. Voilà. Après, il y a juste à découper autour. Et puis, à moins que ce soit déjà... Ah, mais ils sont déjà découpés. Il y a juste à les coller. Voilà. Donc, c'est assez sympa. Et Flo, elle, elle adore. Donc, du coup, ces petits papillons, elle va les faire. Donc, les petits papillons, les petits papillons, ils sont à 3,74. C'est pareil, ça. On peut les faire et puis les mettre sur des créats. Créats de carte postale, juste comme ça. Ça passe bien. Bon, je fais encore du bruit. Je laisse pas grandir. Hop. Ensuite. Eh ouais, il y en a beaucoup. Il y en a pas mal. Alors, ça, c'est dans la plastique qui fait pas du bruit. Alors, celui-ci, c'est un grand papillon. Donc, du coup, elle pourra mettre, en fait, le grand papillon. Et au-dessus du papillon, elle fait l'envolée de tous les petits papillons. Voilà. Celui-ci, pareil, il n'y a que le papillon à faire. Donc, c'est vite fait. Et puis, il y a des gros, des petits et des très, très gros. Ouais. Voilà. Donc, le gros papillon, il est au prix de le grand papillon. 3,74 aussi. Le même prix. Hop. Moi, j'en ferai un ou deux, en fait. Parce que j'ai pas le temps de tout faire. Et puis, ça fait plaisir à Florence. Ça fait plaisir aux personnes âgées. Donc, c'est le principal. Voilà. Ensuite, celui-ci, c'est pas moi qui l'ai choisi. C'est Florence. Alors, Noël, je sais que c'est fini. Mais ça lui faisait plaisir. Donc, voilà. Elle a pris un bonhomme de neige comme ça. Alors, pareil, il n'est pas complètement à faire. Parce que le ventre du bonhomme de neige, c'est un village. Donc, celui-ci va être très vite fait. Voilà. Alors, je viens de m'apercevoir que j'ai plus de batterie. Et pourquoi j'ai plus de batterie ? Ah, ça y est, ça charge. Hop. Donc. Voilà. Donc, le bonhomme de neige, il est au prix de 4,19. Hop. Ah, mais arrête-toi. Mets-toi là-dedans. Et puis, il y a ça. Si je n'arrive pas à le remettre, je le ferai après. Mais je ne veux pas perdre les perles. Parce que moi, piche comme je suis les perles. Je vais les mélanger. Tiens. Qu'est-ce que je vous disais ? Je ne sais même pas si ça va avec. Voilà. Superbement magnifique. Alors, autant vous dire que celui-là, ce n'est pas moi qui vais le faire. C'est Florence qui l'a choisi. Il est magnifique. La petite fille, elle est trop belle. Mais par contre, autant vous dire que ce n'est pas moi qui vais le faire. Alors là, même pas. Alors, celui-ci, la petite fille, 5,13. Là, cette longue nuit d'hiver, elle va être enchantée. Je lui marque dessus, je ne sais pas ce que c'est, parce que sinon, elle ne va plus s'avouer. Ensuite. Ben oui, il n'y en a plus, il n'y en a encore. Alors, celui-ci. Ah, celui-ci, c'est moi qui l'ai choisi. Oh, merde ! Pardon. Désolée. Ah, c'est une chaussure. Elle est trop belle. Ah non, c'est un chat. Pourquoi j'ai une chaussure, moi ? N'importe quoi. C'est moi qui l'ai choisi. Mais alors, je ne sais pas si vous voyez. Tout ce qui est blanc, là, c'est à faire. Je croyais qu'il n'y avait que les couleurs, moi. Florence, elle le fera. Il est trop beau, en plus, ce chat. Ah, je croyais que c'était que le chat, moi. Mais il faut arrêter de croire, il y a des fois. Ben oui. Eh oui. Bon. Allez. On continue. On continue. Celui-ci, c'est moi qui l'ai choisi. Alors, j'espère qu'il n'est pas à faire entièrement, parce que là, ça va m'asse cagasser les nègres. Bingo, tu l'as dans l'os, ma fille. Ah, mardouille. Bon, il n'est pas très grand, à vrai dire. Il fait 30-30. Je pense que moi, ce qui me gêne, c'est que le verre, il y en a beaucoup. Il faut faire tout le verre. Enfin, bref, ce n'est pas grave. Regardez comme il est mignon, le petit hérisson. C'est beau, hein ? Avec le petit macaron. Il est en train de prendre, en train de faire sa toilette dans les tasses à café. C'est très joli. Très, très beau, le petit hérisson. C'est que des petites perles. Bon, tant pis. Ce n'est pas grave. Le hérisson, 3,74. Bon, ce n'est pas grave. Je vais l'emmener en vacances de ski. Pendant qu'ils vont aller faire du ski et que moi, je ne vais rien faire. Voilà. Tu peux faire des choses, ce qu'il dit ? Bah, ouais. Avec mon fauteuil roulant, je vais aller dans la neige. Alors, la question grande philosophique. Est-ce que ne rien faire, ce n'est pas déjà faire quelque chose ? Est-ce que ne rien faire, ce n'est pas déjà faire quelque chose ? Il est vachement philosophe, lui. Alors, je ne sais pas où est-ce qu'il a été chercher ça. Ça, il est à 3 heures devant toi, tu peux y aller. Oui, bien sûr. Je fais une rédaction aussi ? Oui, voilà. Oui, bien sûr. Je n'ai pas passé de bac, ce n'est pas pour passer un bac maintenant. Bac de plonge. Ah, ah. Est-ce que ne rien faire, c'est faire quelque chose ? Tu as été chercher ça où ? Ah, ah. Non, mais ça, ce n'est pas de toi. Eh bien, si, j'ai réfléchi. Non, ce n'est pas de toi. Si, c'est de moi. Ça, ce n'est pas de toi qui l'a inventé, le truc. Ah, ben, je pense que je l'ai inventé maintenant. Non, ça, tu as été le chercher quelque part. Je me suis posé la question. Non, tu as été le chercher quelque part, ça. Je ne suis jamais le chercher. Non, mais vous... Non, mais... Eh bien, celle-là... Vous avez entendu ? Alors, posez la question, faites la rédac. Donc, vous m'envoyez un message et après, vous me dites est-ce que ne rien faire, ce n'est pas déjà faire quelque chose. Sortie de sa bouche ? Ça me paraît très étrange. Mais bon, s'il le dit, c'est que c'est vrai. Il n'aime pas mentir. Là, voilà, ma godasse. Elle est trop belle. Ben, voilà. Ça, je peux le faire. En plus, il y a plein. Ce n'est que des grosses. Ce n'est que des grosses. Ce n'est que des grosses. Ce n'est que des grosses perles. Regardez. Partout. Attendez, c'est le resto. Bon, alors, encore interrompu. C'était mon fait. Donc, du coup, je disais, la godasse, en fait, c'est que des gros, gros, des grosses, grosses perles. Donc, ça, ça me va. Très, très bien. Très bien, bien, bien. Regardez. Vous voyez, regardez. Ce n'est que des grosses perles. Hop, 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 hop. Que des grosses perles. Il n'y a que trois paquets ou c'est des petites. Donc, ça, ça va très bien. Voilà. Donc, la godasse. La godasse, elle est au prix de 5,25 euros. Voilà. Bon, bien, c'était juste un petit haut. Rigolade, partenariat, bonne humeur, gaieté. Et souvenez-vous, hein. Est-ce que ne rien faire, ce n'est pas faire quelque chose. Allez-y, faites-moi une dissertation. Hop. Non, mais c'est une blague. Non, mais je sais. J'ai vu, parce que je peux faire du ski. Je peux faire du ski. Je monte dans un truc et, en fait, je m'assois dans un truc. Et, en fait, c'est le moniteur de ski qui va pousser mes mères. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Bon, après, je peux le faire toute seule, parce que toute seule, je vais m'ennuyer. Tu le feras avec moi. De quoi ? Monter dans un truc et le moniteur de ski nous pousse. Et moi, je dois être avec l'avec. Ou alors, tu fais du ski à côté de moi. Ah, bon. Voilà. Je m'en fous, je descendrai plus vite que toi. Ah, ah. Avec un beau moniteur de ski tout bronzé. Ça se trouve, je vais me payer le vieux moniteur de la station. Enfin, bref. Bon, si vous arrêtez de faire des bêtises. Je sais que vous adorez ça, les filles, faire des bêtises. Quand je fais des bêtises. Donc, du coup, je vous laisse. Je vous fais des bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, les cils d'ingots, les cils d'ingotes. Scrapez bien. Et surtout, surtout, ne vous prenez pas la tête. Ça ne sert à rien.